Bonjour Céline Boussier et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions je voulais commencer vous avez écrit en 2019 en tout cas un livre qui est sorti en 2019 qui s'appelle les enfants du silence qui parle évidemment de votre expérience vous occupant d'enfants dans le milieu des enfants handicapés mais qui parle aussi donc de la maltraitance des enfants et des jeunes handicapés et aussi du non respect de la convention aux droits des personnes handicapées pouvez-vous nous dire en fait déjà en fait pratiquement pourquoi elle n'est pas respectée cette convention qu'est ce qui qu'est ce qui cloche à ce niveau là alors juste je vais faire une petite parenthèse sur le livre le titre n'est pas anodin les enfants du silence le titre est un hommage au combat de bernadette et christelle donc qui sont les deux lanceuses d'alerte de 99 qui ont dénoncé les mêmes faits que moi et le titre est un hommage à leur combat et à l'article de presse qui était sorti à cette époque là et qui s'appelait les enfants du silence pourquoi cette convention n'est toujours pas respectée aujourd'hui il faut quand même pas oublier que la france a ratifié la convention internationale des droits des personnes en situation de handicap aujourd'hui on voit qu'elle n'est pas respectée et sur plein d'actes quotidiens normalement je vais vous prendre l'acte civique l'acte de vote aujourd'hui quand vous êtes un citoyen en situation de handicap bon nombre de fois vous ne pouvez pas aller voter et pour des raisons toutes simples les bureaux de vote sont pas adaptés vous avez la marche qui va gêner qui va faire en sorte que quand vous avez un fauteuil roulant vous n'allez pas pouvoir accéder au bureau de vote vous n'allez pas pouvoir accéder à l'urne vous êtes malvoyant ou vous êtes aveugle comment si vous n'êtes pas accompagné vous allez pouvoir voter c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le bulletin de vote en braille parce que rien n'est mis en place en fait aujourd'hui rien n'est mis en place dans notre société de manière globale et générale pour que les citoyens en situation de handicap soient considérés comme des citoyens lambda comme tout un chacun et pourtant c'est au-delà de la de la de la violation de la convention des droits des personnes en situation de handicap que la france elle a ratifié c'est aussi une violation de l'article premier de la déclaration des droits de langue qui dit que chaque citoyen est libre et égaux en droit aujourd'hui en france c'est pas le cas je lisais un entretien de vous là où vous disiez que la dignité de l'être humain leur est enlevé à cette frange à cette partie de la société c'est comme si en fait j'ai l'impression en tout cas que depuis 10 20 ans il ya eu un changement esthétique au niveau des personnes handicapées on a changé les termes qu'on utilise pour les pour parler d'eux mais qu'au niveau des actes c'est toujours pareil c'est vraiment une partie de la société s'il ya bien une partie qui est invisible et qu'on ne peut pas voir de la société c'est ces gens là est-ce que avec la crise du coronavirus c'est encore plus vrai c'est encore plus énervé moi ça fait quelques semaines maintenant depuis que la crise a débuté que je que je hurle dans mon coin et que je boue parce que on parle on parle des problématiques des hôpitaux on parle des problématiques des ehpad oui et à juste titre quand est-ce que vous avez vu un article alors ça commence à sortir mais c'est long quand est-ce que vous avez vu qu'on parlait des établissements sociaux médicaux sociaux maisons d'accueil spécialisées foyer instituts médicaux éducatifs on n'en a pas parlé quid on parle des décès en ehpad on parle des décès dans les hôpitaux on parle pas des décès des personnes en situation de handicap dans la crise du covi 19 moi quand je vois que le sénat c'est là en début de semaine sommes sophie cluzel secrétaire d'état aux personnes handicapées de répondre à leurs questions c'est quand même dantesque sophie cluzel et pas que secrétaire d'état elle est aussi maman elle a sa fille en situation de handicap comment ça se fait qu'elle a attendu quatre semaines pour réagir comment ça se fait qu'on n'en a qu'on n'a pas parlé du fait que les éducateurs les moniteurs éducateurs les aides médico-psychologiques mais à la maison aussi je ne vous parle pas qu'en institution je vous parle de l'accompagnement à domicile on n'a pas parlé du manque de matériel et pourtant il y est le manque de matériel les professionnels là non plus n'ont pas de masques n'ont pas de surblouse n'ont pas de charlotte n'ont pas n'ont pas les moyens de protéger finalement ceux dont ils ont la responsabilité de se protéger eux mêmes et de protéger leur famille et je vais vous prendre un exemple tout bête c'est une masse une maison d'accueil spécialisée peu importe où quelque part en france les professionnels avaient l'accord de la direction en sont arrivés à mettre des sos placardés sur l'établissement parce qu'ils n'avaient pas de matériel le directeur s'est battu comme un damné pour pouvoir protéger et les résidents et les salariés il a fait bosser son équipe avec des sacs poubelles ce directeur là aujourd'hui a craqué il il est en arrêt il est en burn out il a il a saisi l'ARS il sait il a saisi toutes les instances qui pouvaient saisir sans retour sans réponse doit-on considérer que parce que ces personnes sont en situation de handicap leur vie va le bien moins que la vie de quelqu'un qui est hospitalisé dans un hôpital qui n'a pas de handicap doit-on considérer que sa vie vaut bien moins que quelqu'un qui est dans un EHPAD et je rebondis du coup sur les choix qu'on demande à faire aux soignants aujourd'hui moi je trouve ça intolérable parce qu'on manque de matériel parce que la crise n'a pas été anticipée parce qu'on peut mettre parce que plein de parce que on oblige aujourd'hui les soignants à faire le choix d'une vie plutôt qu'une autre moi je trouve ça dans notre société qui est quand même en france on est le berceau des droits de l'homme et on en arrive aujourd'hui à demander à faire des choix d'une vie plutôt qu'une autre moi je trouve ça monstrueux et c'est anxiogène c'est anxiogène pour les personnes en situation de handicap mais c'est aussi anxiogène pour des parents j'ai eu une maman aujourd'hui elle a sa petite qui est polyhandicapée qui est confinée avec elle à la maison il y a ce retour à l'école qui est prévu entre guillemets le 11 mai mais elle elle me dit je vais pas remettre ma fille dans l'établissement je vais pas remettre mes enfants à l'école parce que je veux pas devoir à choisir parce que je sais que si ma fille attrape le Covid-19 et qu'elle est en détresse respiratoire on risque fortement à ce que non elle soit pas réintubée en fait vous aviez parlé aussi par rapport à ces maltraitances dans les instituts spécialisés à l'époque vous avez parlé de scandale d'état en gros les gens les lanceurs d'alerte à l'époque qui ont parlé ont été en procès au tribunal ont perdu leur travail certains n'ont toujours pas retrouvé travail et il y a des instituts qui sont passés comme vous disiez dans les mailles du filet depuis 1995 alors là encore une fois comme vous parlez de scandale d'état pourquoi cette omerta est ce qu'encore une fois c'est dû au fait que c'est des gens invisibles et que c'est les dernières personnes dont on veut s'occuper où il ya quelque chose de plus profond dans ce silence que pendant des années la France a caché dans des institutions au fin fond de la compagne les personnes en situation de handicap parce que la société voulait pas le voir parce que ça fait peur parce que voir un enfant polyhandicapé pour certains grabataires dans un fauteuil coq tout ordu qui bave qui c'est pas glamour ça fait peur et on n'a pas envie de voir ça on est un peu dans la cour des miracles je suis désolé de dire ça mais c'est pourtant la vérité et il y a une responsabilité de l'état dans le sens où logiquement ces établissements je ne dis pas qu'ils sont tous dysfonctionnements mais devait être contrôlé donc par la DAS autrefois l'agence régionale de santé maintenant expliquez moi comment ça se fait que vous avez des directions d'établissements qui peuvent dysfonctionner comme on l'a vu dans le cas de nous savons les images du 19 janvier 2014 elles sont claires on peut pas faire mentir ce genre ce genre d'image comment ça se fait qu'une direction à couvrir a pu dysfonctionner de manière très claire comme ça sans que l'ARS elle ne dise rien la réponse elle est simple la réponse elle est politique parce que dès lors que vous avez 80 emplois dans une zone complètement sinistrée comme ça a été le cas dans le gers moi ce discours là je peux pas l'entendre on va vous dire voilà c'est 80 emplois à préserver envers et contre tout et les politiques que ça soit départementaux nationaux effectivement ils ont couvert ça c'est pour ça que je parle de scandale d'état nous dans le gers enfin je vais être très clair je prends la responsabilité de ce que je dis si on n'avait pas eu le parti socialiste dans cette histoire on n'en serait pas là aujourd'hui on n'en serait pas à 25 ans plus tard il n'y a toujours pas de condamnations qui ont été prononcées à l'encontre des responsables et des coupables de ces maltraitances et c'est bien au delà des maltraitances maître rilhoff qui était mon avocat à toulouse a appelé ça des actes de torture et de barbarie je crois qu'on peut pas être on ne peut plus clair est-ce que le fait que le handicap en france et dans beaucoup d'autres pays fait partie du ministère de la santé n'est pas en soi un problème en fait mais c'est un problème enfin on peut pas c'est éminemment un problème le handicap est quelque chose d'entier qui n'a pas à être sous la tutelle de la santé c'est la rapporteuse des droits des personnes en situation de handicap c'est ce que je mets en preuve dans mon livre qui dit de manière très claire la rapporteuse de l'onu les personnes en situation de handicap sont des personnes de droit et non des objets de soins quand enfin on arrêtera de considérer ces gens là comme ça comme des objets de soins mais comme vraiment des êtres humains de droit constitutionnel fondamentaux on avancera et là c'est pas le cas aujourd'hui on est très loin de ça on est encore dans une société extrêmement validiste j'aime pas ce terme mais c'est pourtant ça où rien n'est conçu pour que chacun puisse s'épanouir dans la cité concrètement pour faire changer les choses j'imagine qu'il faut des actes de résistance comme comme le autre comme beaucoup de lanceurs d'alerte par le monde de par le monde est ce que vous espérez vous de votre côté que les choses changent dans dans le futur proche à ce niveau là alors moi j'aimerais que les sociétés que la mentalité évolue mais là je vous dis pas dans 10 ans je vous dis maintenant je vous prends l'éducation d'un enfant je vous prends un exemple très concret ma fille ma fille elle a 16 ans aujourd'hui je peux l'emmener partout elle peut voir quelqu'un en situation de handicap ou pas elle s'en fiche même parce que c'est l'éducation que je lui ai donné elle elle va pas voir le fauteuil roulant elle va voir l'être humain le changement de la société commence aussi par comment on éduque nos enfants aujourd'hui qui seront les adultes de demain mais il faut nous aussi en tant qu'adulte qu'on change notre regard sur ces personnes là mais qu'on qu'on soit pas dans la peur qu'on soit pas ou dans la compassion alors ça c'est mais c'est le pire qui puisse arriver à une personne en situation de handicap qu'on soit dans la compassion qu'on le considère comme un enfant comme quelqu'un de diminué par rapport à nous alors que pas du tout oui il a il a un handicap il peut être il peut peut-être pas traverser la rue tout seul mais à côté de ça il peut faire plein de choses et à côté de ça il peut vous apporter plein de choses et concernant les lanceurs d'alerte alors là je crois que c'est la cause des lanceurs d'alerte n'est pas n'avance pas assez vite et la protection des lanceurs d'alerte à mon sens en france n'avance pas assez vite et moi je suis très inquiète sur ce qui se passe là pendant cette crise de covid 19 ça vous a pas échappé il y a beaucoup de soignants qui dénoncent leurs conditions de travail qui dénoncent ce qui se passe dans les hôpitaux mais ça peut être aussi dans l'action sociale par exemple dans les maisons d'enfants à caractère spécialisé et ces professionnels là ben connaissent le sort de ce que j'ai connu ils sont convoqués ils ont des sanctions tout ça c'est pour les faire taire et moi je me dis après la crise au vu de l'émergence là comment ces soignants là comment on va pouvoir les aider comment on va pouvoir les aider après et comment on va pouvoir les aider avec le choc et la violence de ce qu'ils ont subi là parce que là ils sont dans le mouvement on leur demande de faire des choix ça va vite c'est rapide mais une fois qu'ils vont se retrouver tout seul chez eux à réfléchir qu'est ce qui va se passer pour et puis au delà du au delà de la crise je crois que c'est une crise mondiale à mon avis on a cette crise du covid 19 c'est une crise sanitaire mais c'est aussi à mon sens une crise humanitaire parce que ça nous démontre bien que et si on en parlait que vous soyez en Inde en France en Italie au Portugal n'importe où on voit bien que l'émergence de la problématique elle est des choix qu'ont fait nos politiques de préférer l'argent de préférer le business à l'être humain et ça éclate aujourd'hui pour finir je voudrais rebondir là dessus du coup vous dites pour préférer le business à l'être humain vous parlez de quoi spécifiquement tu fais que la privatisation du système de santé le fait qu'un lit d'hôpital soit quasiment comme un lit d'une chambre d'hôtel maintenant qu'on a besoin de remplir pour pour arriver à un profit moi je vois il y a des il y a des établissements privés qui qui sont vides aujourd'hui qui qui pourrait appellir du monde qui sont vides à contrario on voit l'hôpital public donc ça ça fait partie des services publics qui sont saturés qui sont débordés qui manque de personnel qui manque de moyens mais ça c'est la conclusion de la casse de l'hôpital public depuis des années et du coup j'en profite pour passer un message et on met c'est lui il n'y a pas que moi qui le dit le fait que les gens applaudissent tous les soirs à l'heure 20 heures c'est très bien l'hommage aux soignants c'est très bien mais il n'y a pas que les soignants en première ligne il y a tous ces gens invisibles les éboueurs les caissiers les caissières j'en passe et des meilleurs tout ce que notre charmant président de la république a appelé ceux qui sont rien ou alors il y en avait un autre qui nous a sorti c'était les 100 dents mais il n'en demeure pas moins que ces rien et ces 100 dents c'est eux qui font tourner l'économie aujourd'hui c'est eux qui nous permettent de pouvoir faire les courses qui nous permettent de pouvoir faire le plein qui nous et tout ça tout ça ces politiques publiques les choix qui ont été faits depuis des années par tous les gouvernements qui se sont succédés tout ça on voit bien aujourd'hui que avec mon compagnon on disait faire le choix d'une vie plutôt qu'une autre et pendant que nous on compte nos morts eux comptent leur profit on voit bien que ce système là il est arrivé à bout on peut plus continuer comme ça si on ne revient pas à l'essentiel on 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 on